La guerre a provoqué de tels bouleversements que bien peu de personnes se souviennent aujourd'hui de ce qui fut il y a quelques années le scandale d'Ergemont. Rappelons les faits en quelques lignes. Au mois de juin 1902, M. Antoine d'Ergemont, dont on apprécie les études sur les monuments mégalithiques de la Bretagne, se promenait au bois avec sa fille Véronique, lorsqu'il fut assailli par quatre individus et frappé au visage d'un coup de canne qui l'abattit. Après une courte lutte, et malgré ses efforts désespérés, Véronique, la belle Véronique, comme on l'appelait parmi ses amis, était entraînée et jetée dans une automobile que les spectateurs de cette scène très rapide virent s'éloigner du côté de Saint-Cloud. Simple enlèvement. Le lendemain, on savait la vérité. Le comte Alexi Worski, jeune gentilhomme polonais, d'assez mauvaise réputation, mais la grande allure, et qui se disait de sang royal, aimait Véronique d'Ergemont, et Véronique l'aimait. Repoussé par le père, insulté même par lui à diverses reprises, il avait combiné l'aventure sans que Véronique, d'ailleurs, en fût le moins du monde complice. Ouvertement, Antoine d'Ergemont, qui était, certaines lettres rendues publiques la testèrent, violente, assiturne, et qui par son humeur fantasque, son égoïsme farouche et son avarice sordide, avait rendu sa fille fort malheureuse, jura qu'il se vengerait de la manière la plus implacable. Il donna son consentement au mariage, qui eut lieu deux mois après à Nice. Mais l'année suivante, on apprenait une série de nouvelles sensationnelles. Tenant sa parole de haine, M. d'Ergemont enlevait à son tour l'enfant né du mariage de sa fille avec Worski, et à Villefranche, prenait passage sur un petit yacht de plaisance nouvellement acheté par lui. La mer était forte. Le yacht coula en vue des côtes italiennes. Les quatre matelots qui le montèrent furent recueillis par une barque. D'après leurs témoignages, M. d'Ergemont et l'enfant avaient disparu au milieu des vagues. Lorsque Véronique recueillit la preuve de leur mort, elle entra dans un couvent de carmélite. Tels sont les faits. Ils devaient entraîner à quatorze ans de distance l'aventure la plus effroyable et la plus extraordinaire. Aventure authentique. Cependant, bien que certains détails prennent au premier abord une apparence en quelque sorte fabuleuse, mais la guerre a compliqué l'existence au point que des événements qui se passent en dehors d'elle, comme ceux dont le récit va suivre, empruntent au grand drame quelque chose d'anormal, d'illogique et parfois de miraculeux. Il faut toute l'éclatante lumière de la vérité pour rendre à ces événements la marque d'une réalité, somme toute, assez simple. Chapitre 1 La cabane abandonnée Le pittoresque village du Fawet, situé au cœur même de la Bretagne, vit arriver en voiture un matin du mois de mai une dame dont l'ample vêtement gris et le voile épais qui lui enveloppait le visage n'empêchait pas de discerner la grande beauté et la grâce parfaite. Cette dame déjeuna rapidement à l'auberge principale. Puis, vers midi, elle pria le patron de lui garder sa valise, demanda quelques renseignements sur le pays et, traversant le village, s'engagea dans la campagne. Presque aussitôt, deux routes s'offriront à elle, l'une qui conduisait à Quimperlet, l'autre à Quimper. Elle choisit celle-ci. Descendue au creux d'un vallon, remonta et aperçue vers sa droite, à l'entrée d'un chemin vicinal, un poteau indicateur portant la mention « Le Crif », trois kilomètres. « Voici l'endroit », se dit-elle. Pourtant, ayant jeté un regard circulaire, elle fut surprise de ne pas trouver ce qu'elle cherchait. Avait-elle mal compris les instructions qu'on lui avait données ? Autour d'elle, personne, et personne aussi loin qu'on pouvait voir à l'horizon de la campagne bretonne, par-dessus les prés bordés d'arbres et les ondulations des collines. Un petit château, surgit de la verdure naissante du printemps, érigé non loin du village une façade grise où toutes les fenêtres étaient closes de leur volet. À midi, les cloches de l'Angélus se balancèrent dans l'espace, puis ce fut le grand silence et la grande paix. Alors, elle s'assit sur l'herbe rase d'un talus et tira de sa poche une lettre dont elle déplia les nombreux feuillets. La première page portait en haut cette raison sociale. Agence d'Utreilly, cabinet de consultation, renseignement confidentiel, discrétion. Puis, au-dessous, cette adresse. À Mme Véronique Maud Besançon. Elle lut. Madame, vous ne sauriez croire avec quel plaisir je me suis acquitté de la double mission dont vous avez bien voulu me charger par votre honoré de ce mois de mai 1917. Je n'ai jamais oublié les conditions dans lesquelles il me fut possible, il y a quatorze ans, de vous prêter mon concours efficace lors des pénibles événements qui assombrirent votre existence. C'est moi, en effet, qui ai pu obtenir toutes les certitudes relatives de la mort de votre cher et respectable père, M. Antoine d'Ergemont, et de votre bien-aimé fils François, première victime d'une carrière qui devait en fournir tant d'autres éclatantes. C'est moi aussi, ne l'oubliez pas, qui, sur votre demande, et voyant combien il était utile de vous soustraire à la haine et, disons le mot, à l'amour de votre mari, ait fait les démarches nécessaires à votre entrée au couvent des Carmelites. C'est moi, enfin, qui, votre retraite dans ce couvent, vous ayant montré que la vie religieuse était contraire à votre nature, vous ai procuré cette humble place de modiste à Besançon, loin des villes où s'étaient écoulées les années de votre enfance et les semaines de votre mariage. Vous aviez du goût, le besoin de travailler pour vivre et pour ne pas penser. Vous deviez réussir. Vous avez réussi. Et maintenant, arrivons aux faits, aux doubles faits qui nous occupent. Tout d'abord, la première question. Qu'est devenu, dans la tourmente de votre mari, le sœur Alexis Worski, polonais de naissance, selon ses papiers, et fils de roi, selon ses dires. Je serai bref. Suspect, enfermé dès le début de la guerre dans un camp de concentration près de Carpentras, le sœur Worski s'est échappé, est passé en Suisse, est rentré en France, a été arrêté, accusé d'espionnage et convaincu d'être allemand. Une seconde fois, alors qu'inévitablement l'attendait une condamnation à mort, il s'échappa, disparu dans la forêt de Fontainebleau, et en fin de compte, fut poignardé, on ne sait par qui. Je vous raconte cela tout crûment, madame, sachant quel mépris vous aviez pour cet être qui vous avait abominablement trahi, et sachant aussi que vous connaissiez par les journaux la plupart de ses faits, sans avoir pu cependant vérifier l'absolue authenticité. Or, les preuves existent. Je les ai vues. Il n'y a plus de doute. Alexis Worski est enterré à Fontainebleau. Et je me permets, en passant, madame, de vous faire remarquer l'étrangeté de cette mort. Vous vous rappelez, en effet, la curieuse prophétie dont vous m'avez parlé et qui concernait le sieur Worski. Le sieur Worski, dont la réelle intelligence et l'énergie peu communes étaient gâtés par un esprit faux et superstitieux, en proie aux hallucinations et aux terreurs, avait été fort impressionné par cette prédiction qui pesait sur sa vie et qui lui avait été faite par plusieurs personnes versées dans les sciences occultes. Worski, fils de roi, tu mourras de la main d'un ami et ton épouse sera mise en croix. Je vis, madame, en écrivant ces derniers mots, mise en croix, crucifiée. C'est là un supplice quelque peu démodé et je suis tranquille à votre égard. Mais que pensez-vous du coup de poignard reçu par le sieur Worski conformément aux ordres mystérieux du destin ? Mais assez de réflexion. Il s'agit maintenant... Véronique laissa tomber un instant la lettre sur ses genoux. Les phrases prétentieuses, les plaisanteries familières de M. Dutreilly blessaient sa délicatesse. Et puis l'image tragique d'Alexis Worski l'obsédait. Un frisson d'angoisse effleura sa chair aux souvenirs affreux de cet homme. Elle se domina et reprit. Il s'agit maintenant, madame, de mon autre mission, la plus importante à vos yeux, puisque tout le reste n'est que passé. Précisons les faits. Il y a trois semaines, durant une de ces rares occasions où vous consentez à rompre la monotonie si digne de votre existence, un jeudi soir, où vous aviez conduit vos employés au cinéma, un détail vraiment inexplicable vous a frappé. Le principal film, intitulé « Légendes bretonnes », représentait au cours d'un pèlerinage une scène qui se passait sur le bord d'une route, devant une petite cahute abandonnée, laquelle d'ailleurs ne servait à rien dans l'action. Elle se trouvait là, évidemment par hasard. Mais quelque chose de vraiment anormal attira votre attention. Sur les planches goudronnées de la vieille porte, il y avait, tracé à la main, ces trois lettres. V, D, apostrophe, H. Et ces trois lettres, c'était purement et simplement votre signature de jeune fille, telle que vous l'employez jadis dans vos lettres familières et telle que vous ne l'avez plus employée une seule fois depuis 14 ans. Véronique Dergemont. Aucune erreur possible. Deux majuscules séparées par le D minuscule et par l'apostrophe. Et qui plus est, la barre de la lettre H ramenée sous les trois lettres, exactement selon votre procédé d'alors. Madame, c'est la stupeur que provoqua en vous cette surprenante coïncidence qui vous détermina à solliciter mon concours. Il vous était acquis d'avance, et d'avance vous saviez que ce concours serait efficace. Selon vos prévisions, madame, j'ai réussi, et là encore, je serai bref suivant mon habitude. Madame, prenez à Paris l'Express du soir, qui vous débarquera le lendemain matin à Quimperlé. Là, voiture jusqu'à Fahouette. Si vous avez le temps, avant ou après votre déjeuner, visite à la très curieuse chapelle Sainte-Barbe, perchée dans le site le plus extravagant et qui fut l'occasion du film Légende bretonne. Puis, allez à pied sur la route de Quimper. Au bout de la première montée, un peu avant le chemin vicinal qui conduit à l'ocryph, se trouve dans un demi-cirque entouré d'arbres, la caûte abandonnée qui porte l'inscription. Rien de remarquable ne la caractérise. À l'intérieur, c'est le vide. Pas même de plancher. Une planche pourrie servée de banc. Comme toi, un châssis vermoulu à travers lequel il pleut. Encore une fois, il est hors de doute que c'est le hasard qu'il a placé dans le champ de visibilité du cinématographe. J'ajouterai, pour finir, que le film Légende bretonne a été pris au mois de septembre dernier, ce qui fait que l'inscription remonte au moins à huit mois. Voilà, madame. Ma double mission est achevée. Je suis trop discret pour vous dire après quels efforts et par quels moyens ingénieux j'ai pu l'accomplir en si peu de temps, sans quoi vous trouveriez vraiment un peu ridicule la somme de 500 francs à laquelle je borne le prix de mon intervention. Veuillez agréer, je vous prie. Véronique replia la lettre et s'attarda quelques minutes aux impressions que cette lettre lui imposait. Impression douloureuse, comme toute celle qui ressuscitait les jours atroces de son mariage. Une, surtout, avait persisté, aussi forte qu'aux heures où elle se jetait pour y échapper dans l'ombre d'un couvent. C'était l'impression, la certitude même que tous ces malheurs, que la mort de son père, que la mort de son fils, provenaient de la faute qu'elle avait commise en aimant Worski. Certes, elle avait résisté à l'amour de cet homme et ne s'était décidé au mariage que contrainte, désespérée, et pour soustraire M. Dergemont à la vengeance de Worski. Mais tout de même, elle l'avait aimé, cet homme. Tout de même, au début, elle avait pâli sous son regard. Et de cela, de ce qui lui semblait maintenant une lâcheté impardonnable, elle gardait un remords que le temps n'avait pas affaibli. « Allons, murmura-t-elle, assez de rêveries, je ne suis pas venue ici pour pleurer. » Le besoin et elle se leva, résolue à l'action. « Un peu avant le chemin vicinal qui conduit à l'ocryf un demi-cirque entouré d'arbres, » disait la lettre du sieur du treillis. Elle avait donc dépassé l'endroit. Rapidement, elle revint sur ses pas et aussitôt aperçut à droite le bouquet d'arbres qui lui avait masqué la cabane. S'étant approchée, elle la vit. C'était une sorte de refuge pour berger ou pour cantonnier, qui s'effritait et se décomposait sous l'action des intempéries. Véronique s'approcha et constata que l'inscription, usée par la pluie et par le soleil, était beaucoup moins nette que sur le film. Mais les trois lettres étaient visibles, ainsi que le paraphe, et elle distingua même en dessous une chose que M. du treillis n'avait point notée, le dessin d'une flèche et un numéro, le numéro 9. L'émotion croissait en elle, bien que l'on eût en aucune façon cherchée à imiter la forme même de sa signature, c'était bien sa signature de jeune fille. Or, qui avait pu la poser ainsi sur une cabane abandonnée, en cette Bretagne où elle pénétrait pour la première fois. Véronique ne connaissait plus personne au monde. Par une suite de circonstances, tout son passé de jeune fille s'était, pour ainsi dire, effondré avec la mort de tous ceux qu'elle avait aimés et connus. Alors, comment était-il possible que le souvenir de sa signature eût persisté en dehors d'elle et de ceux qui n'existaient plus ? Et puis surtout, pourquoi cette inscription ? Là, à cet endroit ? Que signifiait-elle ? Véronique fit le tour de la cabane. Aucune autre marque n'y était visible, pas plus que sur les arbres environnants. Elle se rappela que M. du treillis avait ouvert et n'avait rien vu à l'intérieur. Pourtant, elle voulut s'assurer elle-même qu'il ne s'était pas trompé. La porte était fermée par un simple loquet de bois qui tournait autour d'une vis. Elle le souleva, et chose singulière qu'elle n'aurait su expliquer, il lui fallut faire un effort non pas physique mais moral, un effort de volonté pour tirer cette porte vers elle. Il lui semblait qu'elle allait par ce petit geste pénétrer dans un monde de faits et d'événements qu'elle redoutait à son insu. « Eh bien, quoi ? » dit-elle. « Qu'est-ce qui m'arrête ? » Elle tira brusquement. Un cri d'horreur lui échappa. Il y avait dans la cabane le cadavre d'un homme, et en même temps, à la seconde précise où elle apercevait ce cadavre, elle se rendait compte de l'anomalie qui en était la marque particulière. Une des mains de l'homme mort manquait. C'était un vieillard dont la barbe grise s'étalait en éventail et dont les longs cheveux blancs descendaient autour du cou. Les lèvres noircies, une certaine couleur de la peau, tuméfiées donnèrent à Véronique l'idée qu'il avait été peut-être empoisonné, car aucune trace de blessure n'apparaissait sur lui, sauf la plaie de son bras coupée nettement au-dessus du poignet, qui devait remonter déjà à quelques jours. Ses vêtements étaient ceux d'un paysan breton, propres, mais très usés. Le cadavre était assis sur le sol, la tête appuyée sur le banc, et les jambes recrobouillées. Autant de constatations que Véronique fit dans une sorte d'inconscience, et qui devait plutôt reparaître dans sa mémoire, car sur le moment, elle resta là toute tremblante et les yeux fixes en balbutiant. Un cadavre ! Un réponsa soudain qu'elle se trompait peut-être et que l'homme n'était pas mort, mais ayant touché son front, elle frissonna au contact de la peau glacée. Pourtant, ce geste la sortit de sa torpeur. Elle résolut d'agir, et puisqu'il n'y avait personne dans la campagne environnante, de retourner au faouette et d'avertir les autorités. Préalablement, elle examina le cadavre afin de voir si quelque indice pouvait la renseigner sur son identité. Les poches étaient vides, les vêtements et le linge ne portaient aucune marque, mais comme elle avait un peu dérangé le cadavre pour effectuer ses recherches, il arriva que la tête pencha vers l'avant et entraîna le buste qui s'abattit sur ses jambes, découvrant ainsi le dessous du banc. Sur le banc, elle aperçut un rouleau de papier, composé d'une feuille de papier à dessin très mince et qui était froissée, cassée, presque tordue. Elle ramassa le rouleau et le déplia. Mais elle n'avait pas achevé ce mouvement, que ses mains se mirent à trembler et qu'elle balbutia. Ah mon Dieu ! Ah mon Dieu ! De toute son énergie, elle voulut s'imposer le calme nécessaire et regarder avec des yeux qui puissent voir et un cerveau qui pu comprendre. Tout au plus, lui fut-il possible de rester ainsi durant quelques secondes. Et durant ces quelques secondes, à travers un brouillard de plus en plus dense, qui lui semblait envelopper ses yeux, elle put discerner un dessin rouge qui représentait quatre femmes crucifiées sur quatre troncs d'arbres. Et en avant de ce dessin, la première femme, image centrale, corps raidie sous ses voiles, figure bouleversée par la plus épouvantable des souffrances, mais figure reconnaissable, cette femme crucifiée, c'était elle. Ah non, pas douter, c'était elle elle-même, Véronique Dergemont. D'ailleurs, au-dessus de la tête, l'extrémité du poteau de torture portait, selon la coutume antique, un cartouche avec une inscription fortement appuyée. Et c'était le paraphe et les trois lettres de Véronique, jeune fille, V, d'apostrophe, H, Véronique Dergemont. Une convulsion la souleva des pieds à la tête. Elle se dressa, pivota et tournoyant en dehors de la cabane, tomba sur l'herbe évanouie. Véronique était une femme bien portante, grande, vigoureuse, d'un équilibre admirable, et dont les épreuves n'avaient jamais pu atteindre la belle santé morale et la splendide harmonie physique. Il fallait des circonstances exceptionnelles et imprévues comme celle-ci, jointes à la fatigue de deux nuits en chemin de fer pour provoquer un tel désarroi de ses nerfs et de sa volonté. Cela ne dura pas plus de deux ou trois minutes, d'ailleurs, au bout desquelles son esprit redevint lucide et vaillant. Elle se releva, retourna vers la cabane, saisit la feuille de papier cartonnée, et certes avec une angoisse indicible, mais cette fois, avec des yeux qui voyaient et un cerveau qui comprenait, elle regarda. Les détails, d'abord. Ce qui semblait insignifiant, ou du moins, dont la signification ne lui apparaissait pas. À gauche, il y avait une colonne étroite d'une quinzaine de lignes, non pas écrites, mais composées de lettres non formées, de jambages toujours les mêmes, et qui n'avaient évidemment qu'un but de remplissage. Cependant, à divers endroits, quelques mots étaient visibles, et Véronique put lire « Quatre femmes en croix », plus loin « Trente cercueils », et pour finir « Toute la dernière ligne » ainsi rédigée. « La pierre Dieu qui donne mort ou vie ». Toute cette colonne était entourée d'un cadre tracé à l'aide de deux lignes fort régulières, l'une à l'encre, l'autre noire. L'une à l'encre noire, l'autre à l'encre rouge, et il y avait, toujours en rouge au-dessus, la représentation de deux fossiles enlacés par une branche de gui au-dessus de la silhouette d'un cercueil. La partie droite, de beaucoup la plus importante, était remplie par le dessin, un dessin à la sanguine, qui donnait à toute la page, avec sa colonne d'explications adjacentes, l'apparence d'une feuille, ou plutôt d'une copie de feuilles de livres, quelques grands livres d'images anciennes où les sujets seraient traités un peu à la manière primitive avec une entière ignorance des règles. Et c'était quatre femmes en croix. Trois d'entre elles s'enfonçaient à l'horizon, de plus en plus petites, vêtues de costumes bretons, leurs têtes surmontées de coiffure également bretonnes, mais d'une mode spéciale qui indiquait un usage local, et qui consistait surtout dans un large nœud noir dont les deux ailes se dépliaient comme les nœuds des Alsaciennes. Et au milieu de la page, il y avait la chose effrayante dont Véronique ne pouvait détacher son regard terrifié. Il y avait la croix principale, le tronc d'arbre dont les branches inférieures étaient coupées et le long duquel, à droite et à gauche, descendaient les deux bras de la femme. Les mains et les pieds n'étaient pas cloués, mais fixés par des cordes qui s'enroulaient jusqu'aux épaules et jusqu'en haut des deux jambes réunies. Au lieu du costume breton, la victime portait une sorte de suerre qui tombait presque à terre, allongeant la silhouette mince d'un corps amaigré par le supplice. L'expression du visage était déchirante, expression de douleur résignée et de grâce mélancolique. Et c'était bien le visage de Véronique, surtout tel qu'il était à l'époque de ses vingt ans et tel que Véronique se souvenait de l'avoir vue aux heures sombres où l'on contemple dans un miroir ses yeux sans espoir et ses larmes qui coulent. Et c'était autour de la tête l'onde même de ses cheveux épais roulant jusqu'à la ceinture en courbe semblable et au-dessus l'inscription V D'H. Véronique demeura longtemps à réfléchir, interrogeant le passé et cherchant à relier dans l'ombre les faits actuels aux souvenirs de sa jeunesse. Mais aucune lueur ne se levait en son esprit. Les mots qu'elle lisait, le dessin qu'elle voyait, rien de tout cela ne prenait le moindre sens pour elle et ne pouvait se prêter à la moindre explication. Plusieurs fois encore, elle examina la feuille de papier. Puis, lentement, sans cesser d'y songer, elle la déchira en menu morceaux que le vent emportait. Lorsque le dernier des morceaux se fut envolé, sa décision était prise. Elle repoussa le cadavre de l'homme, ferma la porte et rapidement s'éloigna vers le village, afin de donner à cette aventure la conclusion judiciaire qui convenait pour l'instant. Mais quand elle revint, une heure plus tard, avec le maire du Fawet, la garde champêtre et tout un groupe de curieux attirés par ses déclarations, la cabane était vide. Le cadavre avait disparu. Et tout cela était si étrange. Véronique savait si bien que dans le désordre de ses idées, il lui était impossible de répondre aux interrogations qu'on lui posait et de dissiper les soupçons et le doute que l'on pouvait avoir et que l'on avait sur la véracité de son témoignage, sur le motif de sa présence, sur sa raison elle-même, qu'elle renonça du coup à tout effort et à toute lutte. L'aubergiste était là. Elle lui demanda quel était le village le plus proche qu'elle put atteindre en suivant la route et si elle arriverait ainsi à une station de chemin de fer qui lui permit de retourner à Paris. Elle retint les deux noms de Skaer et de Rosporden. Commanda une voiture qui devait la rattraper en cours de route avec sa valise et partit, protégée d'ailleurs contre toute malveillance par son grand air d'élégance et par sa beauté brave. Elle partit au hasard, pour ainsi dire. La route était longue, délieuse et délieux. Mais elle avait une telle hâte d'en finir avec ces événements incompréhensibles et de retourner vers le calme et vers l'oubli qu'elle marchait à grands pas sans même songer que cette fatigue était inutile puisqu'une voiture la suivait. Elle s'éleva sur des collines, descendit dans des vallons et elle ne pensait guère, se refusant à chercher la solution de tant d'énigmes qui se posaient à elle. C'était le passé qui remontait à la surface de sa vie et elle en avait une peur affreuse de ce passé qui s'étendait de son enlèvement par Worski jusqu'à la mort de son père et de son enfant. Elle ne voulait songer qu'à la toute petite existence qu'elle s'était confectionnée à Besançon. Pas de chagrin là-bas, pas de rêve, pas de souvenir. Et elle ne doutait pas qu'au milieu des menus habitudes quotidiennes qui l'enveloppait dans l'humble maison choisie. Elle n'oublia la cabane abandonnée, le cadavre mutilé de l'homme et l'épouvantable dessin qui marquait l'inscription mystérieuse. Mais un peu avant le gros bourg de Skaer, comme elle entendait derrière elle le grelot d'un cheval, elle vit, à l'embranchement de la route qui conduisait à Rosporden, un pan de mur qui restait d'une maison à demi écroulée. Et sur ce pan de mur, il y avait à la craie blanche au-dessus d'une flèche et du numéro 10, l'inscription fatidique V'd'H. ... ... ...